Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo, pas de pratique, mais d'information, parce que j'ai reçu beaucoup de messages récemment sur les formations professionnelles et notamment la différence entre les formations en présentiel sur Paris et les formations à distance par Zoom. Donc, je me suis dit qu'il était pertinent de faire une petite communication globale pour vous en dire un peu plus sur ces formats, comme ça. Voilà, vous aurez toutes les informations avant de prendre votre décision. Donc, dans les deux cas, ces formations professionnelles durent 30 heures, il y a quatre jours collectifs, auxquelles s'ajoutent deux heures individuelles qui peuvent avoir lieu soit en personne sur Paris, soit à distance, elles aussi. Et donc, que ce soit en présentiel ou par Zoom, ce sont des formations qui sont 100% en direct, à savoir que je suis avec vous en direct pendant l'intégralité de la formation, avec toutefois la petite différence pour les personnes qui ont des engagements dans la journée, c'est que la formation par Zoom est enregistrée et que je vous donne accès à l'issue de celle-ci, à l'enregistrement. Donc, ça vous permet, si jamais vous avez dû vous absenter ou que vous voulez revisionner la formation à volonté, de la revoir ensuite. En termes de taille de groupe, on est autour de 20 personnes dans les deux cas, donc il n'y a pas de différence de taille. Et lorsque nous sommes par Zoom, je vous vois toutes et je vous corrige et je réponds à vos questions en direct de la même façon qu'en présentiel sur Paris. Donc, la précédente formation en présentiel sur Paris avait eu lieu à la maison épigénétique. Là, je cherche un autre lieu pour celle du mois de juillet qui sera très certainement dans le centre de Paris, j'attends la confirmation cette semaine. Donc, je devrais pouvoir vous confirmer ça cette semaine. Nous avons donc dans les deux prochaines dates, je vais fixer après les dates pour la période post-grandes vacances, mais pour l'instant, avec mes histoires immobilières, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper malheureusement. Donc, nous avons une date de formation par Zoom du 1er au 4 mai 2023, donc très bientôt, dans deux semaines. et une formation en juillet du 21 au 24 juillet, donc en présentiel sur Paris. Alors, qu'apprend-on dans ces formations ? Le but, vraiment, parce que j'ai eu des questions aussi, donc j'en profite pour vous y répondre dans cette vidéo, le but des formations est de vous permettre d'enseigner le yoga du visage au travers de cours particuliers, comme de cours collectifs, d'ateliers, d'animations, etc. En sachant que nous voyons dans ces formations toutes les bases anatomiques qui vous permettent déjà de connaître parfaitement quelle est la structure osseuse et surtout musculaire au niveau du visage, quelles sont les dimensions de la peau. Et puis ensuite, nous voyons dans les formations une palette d'exercices qui doit vous servir de base pour votre enseignement. Mais au-delà des exercices, nous apprenons surtout à lire un visage, à le comprendre au regard des éléments qui le constituent, au regard de la morphologie, au regard de la qualité de la peau, au regard des sollicitations auxquelles il est soumis au quotidien qui vont bien sûr fortement impacter son processus de vieillissement de manière à choisir les justes exercices pour la personne. Comme vous le voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous avons une abondance de tutos qui ne cessent de croître. Et cette abondance, c'est qu'effectivement aujourd'hui, nous avons des élèves qui sont, pour la plupart d'entre elles, d'ores et déjà dans une pratique autonome de yoga du visage, mais qui se posent beaucoup de questions sur l'adaptation des exercices qu'elles font à leur morphologie. Et aussi beaucoup d'élèves qui s'abîment le visage en faisant des tutos qui ne leur conviennent pas, des tutos qui sont trop puissants, des tutos qui sont mal expliqués, des tutos qui ne sont pas adaptés aux peaux matures. Et donc, c'est vrai que moi, je vois vraiment évoluer les élèves que j'ai en face de moi aujourd'hui dans les cours particuliers. Quand j'ai commencé à enseigner il y a quelques années, c'était des personnes qui ne connaissaient pas le yoga du visage et qui avaient vraiment envie de le découvrir. Aujourd'hui, elles connaissent très bien, elles font beaucoup de choses et elles se posent beaucoup de questions sur l'adéquation des exercices par rapport à leurs besoins. Donc nous, en tant qu'enseignants de yoga du visage, nous avons vraiment cette mission qui est de pouvoir lire un visage, de le comprendre, et pas que, à la limite, bien sûr, la base, c'est vraiment le plan musculaire osseux au niveau de la qualité de la peau, mais aussi sur le plan émotionnel. C'est vraiment une démarche dans laquelle l'être est pris en considération dans son ensemble. Et nous voyons aussi dans cette formation les principes de la médecine traditionnelle chinoise qui nous permettent justement de relier ces évolutions du visage avec des dimensions intérieures, qu'elles soient physiologiques, en termes de santé notamment, et de bon fonctionnement des organes vitaux, mais aussi émotionnels, parce que s'il y a bien une zone de notre corps qui est très sensible à nos émotions, c'est notre visage. On n'a pas du tout le même visage selon qu'on aille bien ou pas intérieurement. Et on n'a pas du tout le même visage non plus selon que l'on a bien dormi ou pas, que l'on a bien digéré ou pas. C'est vraiment la zone de sensibilité absolue à tout ce qui se passe à l'intérieur sur le plan physiologique et émotionnel. Donc ce sont également des dimensions que l'on aborde dans la formation. Le but étant vraiment que vous puissiez proposer un accompagnement, certes esthétique, certes sur la beauté, mais qui soit aussi holistique que possible où la personne se sente vraiment accompagnée dans tout ce qu'elle est, ce qui lui permet d'asseoir la dimension esthétique sur une immense dimension de bien-être, de respect de soi, de respect du corps où finalement au lieu de dissocier un peu plus la personne de son corps avec des techniques esthétiques brutales, et bien là on lui permet vraiment de re-rentrer à l'intérieur de son corps, d'être en harmonie avec lui et de faire en sorte que finalement le processus de vieillissement se passe de façon extrêmement harmonieuse. Donc voilà pour le descriptif des formations. Après, d'autres personnes m'ont posé aussi la question est-ce que c'était forcément des formations que l'on devait suivre si on voulait enseigner derrière ou est-ce qu'on pouvait les suivre en tant que stage à titre purement individuel ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, le tarif est légèrement différent puisqu'il n'y a pas les deux heures individuelles de fin de formation. Vous trouvez toutes les informations sur le site, je vous remettrai le lien pour que vous puissiez tout consulter. La formation est au tarif de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros TTC lorsque c'est un tarif professionnel, 800 euros hors taxes, 960 euros TTC lorsque c'est un tarif individuel et un paiement échelonné sur plusieurs mois est bien sûr tout à fait possible. Alors la dernière question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser son CPF pour financer la formation ? Alors, au jour d'aujourd'hui, non, je n'ai pas fait les dossiers, je m'étais posé la question à un moment donné et puis en fait, c'est vrai que, alors, c'est un peu un dilemme en fait pour moi, cette question de CPF. Alors déjà, c'est un dilemme très personnel, c'est que je suis assez allergique à tout ce qui est bureaucratie et c'est vrai que du coup, waouh, quand je vois les dossiers, ça me fait un petit peu peur de rentrer dans ce processus, mais bon, ça c'est très personnel et à un moment donné, c'est à moi d'avoir le courage, la force et la motivation de faire ça. Mais l'autre dimension aussi que j'ai, c'est que c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir dans les formations des personnes extrêmement motivées pour qui c'est vraiment une formation qui leur tient à cœur et que ils ont vraiment envie de mettre en œuvre derrière, que ce soit de nouveau à titre individuel ou à titre professionnel. Et j'ai reçu beaucoup de demandes aussi de personnes qui du coup avaient des crédits CPF et je me disais finalement, pourquoi ne pas faire une formation de Yuguet Divisage avec ces crédits CPF ? Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, je ne suis pas sûre que la formation soit adaptée juste comme ça pour utiliser le crédit CPF. Donc, je suis dans une forme de dilemme à ce sujet. Mais n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si finalement vous êtes freiné de faire les formations parce que vous ne pouvez pas utiliser votre CPF et que du coup, ça fait un gros budget, ce que je comprends complètement. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vous, de vos besoins par rapport à ça. En sachant dans tous les cas qu'un paiement échelonné sur plusieurs mois est tout à fait possible pour justement compenser cette non-possibilité à ce jour d'utiliser le CPF. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. En termes de documentation, je vous fournis en version numérique tous les documents que nous utilisons dans la formation. Et après, je crois que j'ai tout dit. Voilà, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Bien sûr, je vais répondre aux mails qui m'ont été envoyés. Je vais faire ça ce matin. Donc, toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail à ce sujet auront la réponse dans les heures qui viennent. Et puis en tout cas, je me réjouis beaucoup de vous retrouver pour les prochaines sessions de mai et de juillet. C'est toujours un grand bonheur pour moi de vous retrouver à ces occasions et de voir qu'il y a tout un cheminement aussi intérieur et personnel qui se fait au travers de ces quatre jours où finalement, nous travaillons quand même beaucoup sur le respect que nous avons pour nous, sur cette capacité innée, en fait, que nous réveillons d'une certaine façon et que nous avons quand nous sommes enfants à nous aimer spontanément et que nous perdons avec le temps sous le fait d'injection... D'injection... Non, d'injonction, pardon. L'élapsus d'injonction sociétale, familiale, etc. qui finalement empoisonne un peu ce rapport que nous avons à nous-mêmes et que nous apprenons à restaurer dans ces formations pour sentir que finalement, notre visage est exactement celui qui nous correspond, celui qui nous convient et que tout est juste parfait et que quand on a ce socle sain du rapport à nous-mêmes sur lequel nous reposer, il n'y a aucune raison pour que nous n'avancions pas harmonieusement à travers le temps. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite ! Merci ! Merci ! Merci !